Là encore, on paye des errements de petits politiciens qui n'ont pas été des hommes d'État. Les hommes d'État, c'est Pompidou qui crée cette filière nucléaire, c'est le général de Gaulle, tous les présidents de la République, jusqu'à Hollande, qui ont bradé notre indépendance énergétique et électrique pour des considérations politiciennes de bas étage, pour une négociation avec les écologistes. Aujourd'hui, on a 27 réacteurs nucléaires à l'arrêt, on importe de l'électricité 273 jours par an, qu'on paye 10 fois plus cher parce qu'elle est indexée sur le prix du gaz, on s'est laissé par faiblesse imposer cela, donc on a tout faux. Et on nous dit qu'on va avoir des coupures d'électricité comme un pays en voie de développement. On nous dit que les personnes sous respirateurs qui ont des besoins médicaux vitaux ne sont pas prioritaires. J'ai entendu ça, mais c'est ahurissant. Là aussi, le porte-parole du gouvernement nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème dans sa capacité à... Les ARS appelleraient tous les malins. ...à tromper la réalité, à mentir, disons-le clairement. Et Enedis nous dit qu'ils ne sont pas prioritaires avec une forme de mépris. Mais c'est scandaleux. Moi, j'appelle tout de suite à ce que ces personnes soient prioritaires.